Bienvenue amis béliers pour votre tirage pour cette semaine du 15 au 21 novembre 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Et enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis béliers, on va regarder pour vous l'énergie pour cette semaine, on va regarder l'aspect professionnel avec une carte de conseil et l'aspect sentimental avec une carte de conseil. Également les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Allez c'est parti, amis béliers, signe cela vous est ascendant, l'énergie pour vous pour cette semaine du 15 au 21 novembre 2021. Allez c'est parti, amis béliers. Je me sens un regain de confiance, un regain de dynamisme, un regain de vision, comme si vous étiez porté par quelque chose de nouveau, une idée, un nouveau projet. On va regarder ce qu'on me dit ici, c'est intéressant comme énergie. Il y a vraiment une énergie de renaissance quelque part. Allez. Femme qui tient un cœur. Waouh. Ok. Allez les amis, je vais vous dire ce que ça signifie. 44. Cette carte, l'amour. Allez. La femme sur cette carte porte un papillon dans ses cheveux et elle tient un joli cœur dans ses mains. Pour une femme, cette carte à l'endroit pourrait refléter votre propre état de paix et de réceptivité par rapport à l'amour où elle pourrait indiquer que vos problèmes familiaux vont être résolus. Vous êtes une femme intuitive qui comprend les émotions que la vie procure et vous en êtes consciente dans tout ce que vous faites. Cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante ou d'une confidente qui est là pour vous aider avec les questions concernant l'amour, la famille ou les émotions. Il s'agit d'une personne d'humeur égale et bienveillante qui est en phase avec vous et avec vos émotions. Cette carte pourrait aussi annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie, les amis. Waouh. Alors, allez, sans plus attendre, on va passer au professionnel pour vous, amis béliers. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 15 au 21 novembre 2021 ? J'ai l'impression que vous êtes à l'aube de quelque chose, vous êtes à l'aube de quelque chose, vous êtes presque, il y a des idées, il y a quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel, amis béliers, ici ? On y va. Alors, vous avez la tempérance et l'empereur. Oui, il y a bien ici une action qui est menée, une action pour trouver un équilibre dans votre vie, pour aller vers quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui vous sécurise émotionnellement, qui vous fait du bien. On a bien une action ici. Alors, peut-être que pour certains, vous allez vous lancer dans un projet, vous trouvez enfin votre équilibre dans un projet, d'accord ? Parce qu'on est dans l'action et on trouve son équilibre dans l'action. Bien souvent, c'est quand on n'agit pas qu'on perd l'équilibre ou qu'on stresse, qu'on est dans l'anxiété. La confiance, elle ne vient que par l'action, elle ne vient qu'en agissant. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes dans l'action, là, cette semaine, les amis, et que c'est ça qui vous fait trouver votre équilibre. J'ai l'impression aussi pour d'autres que ça peut être des échanges avec une figure d'autorité, un hiérarchique, quelqu'un qui est reconnu dans ses fonctions, dans son expertise, peut-être. Ça peut être aussi la fonction publique, oui, tout ce qui est autorité. Il y a beaucoup d'échanges entre vous et de négociations ici, peut-être. Peut-être qu'on négocie quelque chose, qu'on essaye de trouver un compromis dans une situation avec une figure d'autorité ici. Allez, en cas de conseil, amis bénéfiques, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, elles viennent, elles arrivent. Pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de négocier quelque chose. Donc, si vous passez un entretien, par exemple, eh bien, effectivement, ça pourrait être très positif pour vous. On est en train de négocier quelque chose ici. Et pour d'autres, c'est vraiment, si vous lancez un projet, par exemple, le fait d'être dans cette action qui vous fait trouver votre harmonie, votre équilibre, votre bien-être. Et ça vous confirme dans le fait que vous êtes sur la bonne voie, les amis. On a bien ce soleil au bout du chemin ici. Donc, c'est vraiment le début de quelque chose. J'ai l'impression que c'est le début de quelque chose. Mais, on a enfin trouvé sa voie, en tout cas, pour vous, les anneaux. Allez, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo et à me le dire en commentaire. On va passer au sentimental pour vous, amis béliers. Allez, sentimental pour cette semaine du 15 au 21 novembre 2021. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, amis béliers, pour le sentimental pour cette semaine ? Allez. Vous avez l'étoile et le soleil. Waouh ! Ah ouais ! Ah ouais ! Alors là, j'ai vraiment l'impression... Je vois plusieurs choses. Si vous êtes en couple ou marié, je vois une guérison dans cette relation, un bien-être dans cette relation, dans ces relations familiales. On retrouve la joie d'être ensemble, la sérénité d'être ensemble. On partage de bons moments ensemble et c'est très important pour vous, mes amis. Ça peut être aussi un souhait de grossesse qui est réalisé ici, hein ? D'accord ? Ou la naissance d'un enfant, quelque chose qu'on souhaitait vraiment, un rêve qui se réalise, quelque chose qu'on souhaitait vraiment. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, je ressens que, eh bien, vous êtes focalisé sur votre bien-être, sur votre propre épanouissement. Vous rayonnez et pour moi, vous pourriez, effectivement, attirer quelqu'un de nouveau ici. D'accord ? Quelque chose qu'on souhaitait vraiment, un idéal, un idéal amoureux. Allez, encore deux conseils. Qu'est-ce qu'on peut vous donner au niveau sentimental, les amis ? Eh oui ! Un nouveau cycle romantique commence. Absolument, vous pourriez manifester. Vous avez manifesté une personne qui correspond vraiment à votre idéal amoureux, où vous vous sentez vraiment épanoui dans ce que vous partagez, dans la lumière. Quelqu'un qui dégage quelque chose de lumineux, en fait. Vous voyez ? Et ça vous fait du bien, ça fait un bien fou. Voilà ce que j'ai pour vous, amis béliers. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. – Sous-titrage FR 2021